Je commence d'abord par saluer sa majesté le roi de Saoud et la majesté également du roi de Saoud. Sans oublier bien sûr les deux majestés, la reine de Saoud et la reine de Saoud. Je salue également la présence ici du chef de village de Saoud, de tous les chefs continués de Saoud, de toutes les femmes, les responsables, les présidents à l'organisation, en tout cas toutes les personnalités du village de Saoud. Sans oublier une personne, une personnalité, une autorité qui est, qui fait partie de l'organisation, mais une personnalité dynamique et qui est ressentissante de ces villages de Saoud, je veux parler du docteur Gildas Guédia. Je souhaiterai beaucoup plus d'ovations. Il faut beaucoup d'applaudissements. C'est un fils de chez vous, c'est un fils de chez nous, c'est un fils de la nation sénégalise, en tout cas un homme intègre, un homme humble, dynamique, disponible et qui œuvre surtout pour le développement de son village. De son département, de la région et du pays. Je n'oublierai pas d'abord également de saluer tous les participants, toute la population de Saoud mobilisée ici, pour la bonne occasion dans cette fête. Sans oublier toute la délégation qui m'accompagne. Le professeur Simon Manga, professeur de cardiologie, spécialiste, si vous voulez, des maladies cardiovasculaires. C'est un professeur d'université et il officie à l'Université de Saint-Germain. Je salue, même s'il n'est pas là, le professeur Noël Magouar Manga, qui est empêché, retenu par une cause cruciale familiale d'une de ses nièces et dont l'enterrement est prévu cet après-midi. Ils s'en excusent vivement. Je n'oublierai pas de saluer la présence, donc ici, de cette forte délégation. Ici, marquée par Noudou Diamele, qui est professeur du village SOS. Le professeur Diamele, qui est là également, qui est professeur, quoi ? Le principal du CERN de Siganas, sans oublier toute la délégation qui nous accompagne, et une grande dame qui est avec nous, le docteur Ali Batshi. Elle est spécialiste des maladies respiratoires. À cela, je reviens maintenant sur la cérémonie qui nous occupe aujourd'hui. Cette cérémonie, nous sommes à la douzième édition. C'est une cérémonie qui permet donc de regrouper tous les ressortissants de ce village en une seule entité appelée, disons, sous le prétexte de la fête des huîtres. Mais c'est une activité qui regroupe ces acteurs pour œuvrer dans le développement du village. À cela donc, je leur dis encore merci pour tout ce qu'ils sont en train de bâtir et de faire pour ce village. C'est une activité noble. Nous sommes à la douzième édition. Et cette douzième édition, ici organisée, avec des beaux organisateurs, qui ont porté leur choix sur ma personne, ne serait-ce pour être le parrain de cette activité. Je le remercie vivement. C'est un choix porté sur ma personne, et je ne connais pas les critères de ce choix. Mais un ou deux critères nous reviennent régulièrement. Parce que le fils d'Esaoud, un des fils d'Esaoud, est mon élève. Deuxième critère, je reçois fréquemment beaucoup de patients qui viennent de ce village d'Esaoud. Et le bon Dieu a fait ou fait que souvent quand ils viennent nous voir, ils répètent avec un souffle et un grand sourire. Et ça, je pense, ce sont ces deux critères qui ont poussé, disons, ces habitants du village à penser à ma personne. Je vous en remercie vivement. Cette activité, je la mets dans le cadre, disons, dans la bataille que je mets au jour le jour. C'est une bataille de développement des villages. C'est une bataille de regrouper tous les acteurs de développement autour d'une thématique pour penser à un seul objectif, c'est le développement. à ce développement. Je pense que nous allons y penser et réfléchir vivement parce que personne ne peut développer sa localité sans sa partition. Personne ne peut développer sa localité sans ton implication. Et voilà pourquoi je lance un appel à tous ses fils déjà réunis autour de cette organisation ou de cette thématique de faire le maximum. parce que le développement dépend d'eux, dépend également de leur engagement. Donc, je l'ai toutes mes félicitations. Et je ne savais pas l'ordre parce que mon souhait principal c'était d'abord de découvrir le village de Sout. de vivre la même émotion avec tous les habitants de ce village. Et c'est déjà fait. Donc, l'unique chose que je pourrais dire c'est de leur donner une grande promesse. Je souhaite que la prochaine émission reste encore sous, en tout cas, ce parrainage sous mon parrainage. La prochaine émission reste encore sous mon parrainage. Et à la prochaine édition, nous ferons tout pour mobiliser davantage toute une équipe médicale qui va couvrir toute la cérémonie et toute la durée de ces activités. Du début à la fin, et vous aurez des médecins de proximité, des infirmiers de proximité avec naturellement des examens pour voir, en tout cas, pour examiner davantage tous nos parents de Sout. C'est cette grande grosse promesse que je donne aujourd'hui à mon cher village de la Sout. Je reste ferme à l'essu et c'est cette activité que nous pourrons la diriger avec mon jeune frère le professeur Simon Malle. Sur, disons, la présentation que vous avez ici, sur la bande-rôle, vous voyez le professeur titulaire de promologie. Mais beaucoup ne savent pas ce que c'est que la promologie. Il va falloir éclaircir un peu petit. Promologie, c'est toutes les maladies et entrées à l'arbre respiratoire, à la respiration. Nous sommes spécialistes des maladies respiratoires. Donc, tous ceux qui poussent et qui crachent, tous ceux qui ont mal à la poitrine ou tous ceux qui ont des difficultés respiratoires, c'est nous qui nous prenons en charge. et donc, à cela, pensez-y, dès qu'il y a donc un proche ou un voisin ou un parent qui souffre, mais il y a ces symptômes qui se rapprochent de nous et aujourd'hui, je pense que nous allons faire partie intégrale de ce village de Saoud. En tout cas, toutes les félicitations. Je termine, je suis dit que je ne serai pas long, je vais m'arrêter là tout en saluant tous les responsables, en tout cas les autorités de ce village de Saoud, saluer également tous les participants à cette grande activité et dire encore merci, merci beaucoup au docteur Zimbas Géjou que peut-être encore le village de Saoud ne connaît pas bien, c'est un garçon très engagé, c'est un garçon, je l'ai dit très humble, très modeste, mais qui aime ce qu'il fait et qui oeuvre surtout dans ses pensées de tous les jours c'est développer son village dans le cadre de la santé. Et ça, je le dis aujourd'hui si vous le savez. Donc, N'yomnesia N'oubèk à Téhisa Oud. 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 N'yomnesia N'yomnesia N'oubèk Nous sommes pauvres, toutes les autorités où les chefs continuent autour du village de Saoudouf. Nous sommes docteur Gildas, qui fait partie de l'organisation et est à la 12e édition. Nous sommes plein de comités d'organisation et l'activité est à faire organiser le garde. Nous sommes tous les participants qui viennent d'horizons différents ou différents, et qui sont là aujourd'hui pour la bonne fête. Et ça c'est pour la délégation de Gildas, avec à la tête, disons, à côté de moi, le professeur Simon Moga. Nous sommes tous les professeurs de l'université. Mes parents qui ont été chacés par des médicaments, a été organisé à ces difficultés. Ce sont des tensions, des infections, des problèmes de santé, des problèmes de santé. Je suis le professeur de Simon et de l'hôpital. Nous sommes en train de se mettre en place dans lesquelles nous avons proposé des médicaments. au peuple adopter en façon locale spécialiste des maladies respiratoires des délégations nous avons été avec le deuxième professeur au village SOS d'enfants de Sigansho dit M. Diame c'est le principal visuel de Sigana et à côté de cela nous avons M. Mouyadou qui est déjou du peuple déjou leuh le Mouyadou le huis de K la forte C la من C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est parti ! Super ! Vous avez fait super ! Merci ! Et bien ! Et bien ! Et bien ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.